coucou tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve dans ma cuisine pour un ménage de la cuisine on va faire le ménage et on va essayer d'organiser tout ça j'espère que cette vidéo va vous plaît on se retrouve dans la vidéo surtout je vous attends comment est dit moi comment vous faites chez vous ce que je fais que vous ne faites pas et ce que vous faites que je ne fais pas je vais aussi apprendre de vous pour celles qui ne sont pas encore abonnés je vous invite à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos allons faire le ménage je vais me servir de ce petit ballet pelle pour nettoyer toutes mes étagères et l'autre ballet ça permettra d'enlever les toiles d'araignées et autres je commence par enlever les mamis des étagères pour mieux nettoyer la meilleure astuce dans une petite cuisine c'est d'avoir des étagères qui vont permettre le rangement de plein d'ustensiles et même des denrées alimentaires ceci vous libère de l'espace au sol quand on a une petite cuisine côté rangement ce qui est facile à dire ne l'est pas toujours à faire il faut faire l'effort d'être ordonné pour ne pas tomber dans le bazar très vite regardez la salité et la poussière il est important pour moi de nettoyer ainsi au moins une fois en trois mois je nettoie les dessus des mamis avant de les ranger je me suis rendu compte que j'avais oublié la salité là au plafond je reviens nettoyer avant de remettre les mamis une cuisine rangée est aussi un gage d'hygiène et permet d'avoir à l'oeil tout ce qu'on possède il convient également de ranger les ustensiles et aliments au plus près de la zone de travail en fonction de leur fréquence d'utilisation ceci rend la cuisine non seulement organisée mais fonctionnelle c'est plus petit sur cet étagère d'en bas je mets le sel les oignons les chiffons pour nettoyer la bouloir les bouteilles d'eau les thermos et tout ce qui me sert pour le petit déjeuner j'y mets aussi le bicarbonate de soude et le vinaigre blanc une fois de ce côté-ci je me suis rendu compte que j'étais très limité par ma taille malgré que je sois monté sur un tabouret j'ai donc appelé monsieur qui enlevait les ustensiles et les à nettoyer à ma place je viens débarrasser sous l'évier balayer et laver c'est un endroit qui est toujours humide parce qu'il ya des gouttes d'eau qui fuit j'ai deux bouteilles de gaz parce que je déteste les surprises désagréables on ne sait jamais quand est-ce que le gaz fini vaut mieux toujours avoir une remplie à côté surtout quand on a les enfants je bouge ma cuisinière pour nettoyer cet endroit étant trop petit rikiki il n'y a pas moyen de se couper pour laver je profite aussi pour bien nettoyer l'arrière de la cuisinière avant de la remettre en place merci Sous-titrage ST' 501 ... 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 Après, je lave les foyers, je les nettoie bien et les remerbe. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 C'est parti !